Musique Donc nous voici à Villers-le-Lac, je suis devant la société Chantier Naval Franco-Suisse, la société de Raymond. Dites-nous pourquoi vous avez choisi cette entreprise Laurent ? J'ai choisi l'entreprise parce que je voulais absolument vous faire découvrir cette activité atypique. Donc nous sommes ici dans l'atelier de votre société Chantier Naval Franco-Suisse. Raymond, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu son histoire ? Alors j'ai créé cette entreprise en 1983 suite au décès de mon père qui avait une exploitation de bateaux à passager sur les bassins du Doubs à l'aspect touristique de l'entreprise. Et moi j'ai créé l'aspect industriel en faisant le nécessaire pour construire un nouveau bateau pour Villers-le-Lac. Donc vous avez été nominé par Laurent dans la catégorie stratégie globale d'innovation. Est-ce que vous savez pourquoi ? Alors essentiellement déjà par la singularité de notre exploitation puisqu'un chantier naval à 800 mètres d'altitude c'est déjà pas tout à fait courant. Et puis surtout par notre volonté de toujours chercher à développer des systèmes de fabrication nouveaux en utilisant les énergies renouvelables, en particulier bien sûr l'énergie électrique, l'énergie solaire et parfois les deux, en fonction des besoins des clients. Donc dans la politique de développement durable on va dire. Voilà. Donc votre activité touche tous les corps de métier ? Évidemment puisque l'apparence actuelle c'est la chaudronnerie, c'est la première partie du gros œuvre. Après la chaudronnerie intervient la peinture, l'électricité, la menuiserie, les sanitaires, le chauffage, les vitres. Donc c'est une excellente formation ? C'est une très bonne formation, c'est enrichissant pour eux parce que justement ils ont vu toutes les possibilités, les capacités qu'ils peuvent avoir à travailler dans différents domaines. Et ils voient aussi le résultat de leur activité puisqu'on a démarré des morceaux de tôle pour arriver au produit fini, à la mise à l'eau. Est-ce que vous avez de nouveaux projets ? On a toujours de nouveaux projets. On a fait appel il y a quelques années à un designer justement dans le but de renouveler les silhouettes de nos flottes et on en est au troisième numéro. Quelle est sa particularité ? La particularité donc c'est déjà une clarté très importante, une très grande surface vitrée, ce qui permet aux passagers que ce soit dans des rivières très étroites ou sur des lacs d'avoir une vue assez panoramique. Et l'autre particularité naturellement c'est dans l'air du temps, c'est le système de propulsion hybride électro-solaire. Que vous apporte la Banque Populaire ? Évidemment de l'argent. On a compte tenu du système de fabrication, on a une trésorerie qui est très irrégulière en fonction des accords versés et de l'état d'avancement des travaux. Et la Banque Populaire fait justement le tampon en essayant de lisser un petit peu ses écarts de trésorerie. Et donc c'est grâce à son concours qu'on arrive justement à pouvoir rester à flot depuis 1983. Je pense que c'est le moment pour Raymond et Laurent de nous montrer à quel point ils sont soudés. Vous allez découper Laurent ce morceau de tôle en suivant le trait blanc. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on appuie sur le bouton et on va tout doucement comme si on écrivait un gros chèque. D'accord, je ne veux pas me brûler ? Pas de souci. Je ferai le casque ? Oui, il faut baisser, voilà. C'est excellent, vous vous débrouillez bien. Je vais pouvoir vous embaucher. Vous m'emmenez en bateau là, monsieur Michel ? Évidemment, c'est mon métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada